Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'épisode 3 de Goodyear's Kong. Aujourd'hui je vais vous parler de Skullcravel. Donc là, il faut remonter Skullcravel il y a bien longtemps, bien avant que Monarch, Dekos, Skull Island et tout ça. Donc il faut savoir que les Skullcravel ont provoqué l'extinction de nombreuses créatures sur l'île, notamment la famille de Kong, parce que ces derniers ils ont exterminé presque jusqu'au dernier, mais là où les parents de Kong ont caché leur fils. Donc les Skullcravel sont de redoutables prédateurs féroces de l'île, et ils peuvent vivre sur terre, donc théoriquement dans la terre creuse. Donc ils ont une taille petite, parce qu'ils sont enfants, adolescents de la même taille que Kong, en 1973. Et là où je peux remercier Chasseur de Films, parce qu'il m'a mis enfin l'indice que je cherchais, parce qu'avec le Skullcravel de Kong au Skyland que Kong a affronté, et était trop jeune, grâce à Chasseur de Films, leur dos avec une couleur rouge m'a permis de dire que les Skullcravel avec la tâche rouge sont adultes. Et ces derniers, on ne sait pas pourquoi ils ont une tâche rouge, est-ce que c'est un truc pour se reconnaître entre eux, pour séduire les femelles, ou dire quel âge ils ont, c'est possible. Et il faut savoir, parce qu'il a le jouet de Skullcravel, donc je vais vous expliquer, on peut ouvrir la mâchoire, refermer, bouger les pattes avant et arrière, et également, ils ont une blessure. Donc on peut enlever la peau et remettre sur le corps. Donc je ne sais pas, apparemment, avec le jouet, il y a une espèce de machine de monarque qui a été créée pour voyager dans la terre creuse. Donc les Skullcravel ont des petits yeux, même si on ne les voit pas beaucoup, ils sont là les yeux, alors je pensais que c'était des créateurs sans yeux. En fait, ils ont le même design que les épaulards. Ils ont une espèce de truc blanc, là, un trou en forme d'œil. Là, le petit yeux, il se trouve là. Et ils ont des langues assez longues, comme un caméléon, pour attraper leur croix et les amener à l'intérieur. Il peut recracher leur tête, parce qu'il ne peut pas tout digérer, il ne digère pas les squelettes. Mais ce sont de rodotables prédateurs, agiles, rapides et très intelligents. Et ils peuvent également... Parce qu'adultes, ils sont encore plus dangereux que les petits. Donc il faut savoir, est-ce que les Skullcravel vont attaquer une ville ? Donc je pense que oui. Personnellement, si ces créateurs peuvent se déplacer sur terre, vu que la terre est creuse, c'est possible qu'ils fassent un apparition au plein milieu d'une ville, au plein milieu du combat entre Godzilla et Kong. Et là, ce serait la panique. Et des récentes recherches prouveraient que peut-être Mechagodilla combattre les Skullcravels, parce que Monarch pourrait créer Mechagodilla pour combattre les Skullcravels. C'est possible aussi. Et donc là, j'adore ces créatures, parce que ça change un peu des habitudes de l'univers de King Kong. Là, c'est vraiment génial de voir une telle créature. Vraiment génial. J'aime bien les Skullcravels, ça a un look super. Est-ce qu'ils se rendent-ils de poids face à Nozuki ou Kamatsut ? Bonne question. Donc, ce sont des prochains adversaires que Skullcravel devra affronter, et même terroriser les êtres humains en dehors de Skull Island. Donc, il faut savoir que ce sont des prédateurs qui se déplacent seuls, mais généralement en groupe, parce qu'ils sont assez... ils s'entraident les uns les autres. Et donc, ce sont les pires créatures que l'homme doit faire attention, car ce sont des prédateurs extrêmement efficaces. Donc, je suis content que Skullcravel revienne dans Godzilla's Kong, parce que j'ai bien aimé, ça me fait plaisir, parce que ce serait dommage de ne pas les reutiliser. Donc, grâce à cette année, suite à les fuites de jouets à Hong Kong avec Godzilla, Kong, Mecha Godzilla et le Skullcravel, avec Nozuki, et donc, j'ai hâte qu'il va nous réserver la bonne annonce et le film. Donc, c'est la fin de sa vidéo pour Skullcravel. Je vous parlerai bientôt des prochains keiju du film Godzilla vs Kong. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.